J'ai toujours été bien dans le livre, et puis en sortant le livre, je me dis une librairie. Maintenant, voilà, c'est des choses qu'on ne sait pas faire à 20 ans, qu'on sait faire maintenant. Et avec l'expérience corporelle que j'ai faite, le fait d'être maman et de lire beaucoup à mes enfants, et là je suis arrivée à un point où il y avait une énorme demande au niveau de la communauté. Moi, j'avais un besoin de trouver des livres en français, et puis je me suis rendue compte que toutes les pièces du plus, je le sais, semblait. Vous disiez, il y avait une énorme demande. Comment vous avez mesuré cette demande-là? Qu'est-ce que vous entendiez de la part des gens d'Augueville? Mais d'abord, personnellement, moi, je ne le trouvais ni pour moi, ni pour les enfants. Et puis après, avec l'école et tout ça, on s'est rendu compte qu'il y avait une demande. On a fait une foire à l'école, en deux jours, on a vendu 400 livres. Donc ça a été la tornade. Et donc cette expérience, j'avais faite l'année passée, et donc ça m'a confirmé qu'il en fallait. Et tous les gens autour de moi demandaient des livres. Parlez-moi de l'espace que vous avez choisi et décrivez-moi l'espace. Où est-ce qu'on se trouve ici à Augueville? Alors ici, on se trouve à 500 m du centre même d'Augueville. On est à côté du port. Personnellement, pour moi, c'était l'endroit idéal parce qu'on est à 500 m de l'école des enfants. C'est une école francophone. Et c'est très bien parce que c'est la rue centrale. C'est l'Aigshore, donc c'est toujours bien pour la visibilité. Et depuis que j'y suis, en fait, ça confirme que c'est un bon endroit parce que des gens passent, les gens sont très contents. Le bouche à oreille commence à faire son... Et puis, on est une petite boutique. Je voulais avoir ce petit côté de la petite boutique européenne peut-être parce que je veux être différente. Je veux que les gens rentrent ici et qu'ils se sentent bien. et je crois que l'espace est idéal au niveau grandeur, pas trop grand et pas trop petit. Donc, ils savent se promener et découvrir. Vos clients viennent d'où? J'ai parlé à une cliente qui venait de Mississauga parce qu'elle avait rendez-vous chez le dentiste. Mais vous pensez que votre clientèle se situe où? Moi, si j'arrive à toucher toute la région de Halton, je crois que c'est déjà un très grand marché à joindre. Et pour l'instant, le bouche à oreille se fait ici. Mais ce week-end, nous avons eu quelqu'un de Brampton qui m'a dit que finalement, c'était beaucoup plus facile d'arriver ici que d'arriver au centre de Toronto. Donc, je crois que les gens peuvent aller loin pour trouver ce qu'ils veulent. Jusqu'ici, c'était à la hauteur de vos oreilles? Tout à fait. Je suis très contente parce qu'on a commencé mollo et tous les jours, il y a des nouvelles découvertes. Les gens qui rentrent, c'est un bonheur et ça me réconforte dans l'idée que ça marchera parce que les gens sont contents, les gens sont heureux. Les Québécoises que je racontais, qui étaient rentrées, qui disaient « Voyons donc, des livres en français! » Elle n'en revenait pas. Elle restait cinq minutes. Elle n'en revenait pas que je parle français et que je proposais des livres en français. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de francophones ou francophiles cachés. On parle tous anglais. Donc, je crois qu'il y en a beaucoup qui en ont envie de retrouver un peu de français. Je crois qu'il y a beaucoup de français.